C'est une victoire méritée, il faut aussi reconnaître la valeur de l'équipe quand elle gagne. On n'est pas là seulement pour jeter de la salive dans la soupe, mais moi je crois que franchement il faut des félicitations aux gardes d'avoir mouillé le maillot. Et je dis encore une fois de plus merci à l'ensemble de la famille Sainte-Loire de Popo, qui unit comme un seul homme au coude à coude, tout le monde a poussé l'équipe. C'est de la presse, le public, les athlètes aussi, ils ont vraiment bien entendu le message et ils ont voulu faire plaisir à leur famille aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont mouillé le maillot, très sincèrement. Mais aussi je vous avais aussi dit que l'autre jour, un point très précis, j'ai dit que la technique ou la tactique passe sur des êtres frais. Il faut être frais de corps et d'esprit. Vous savez naturellement, dans le jargon journalistique, on parle souvent du système, mais nous, les entraîneurs de football, ce qui importe pour nous, c'est plutôt l'animation de jeu. Un système, c'est du blablabla, c'est pour remplir un peu le jargon journalistique. Ça fait plaisir aux gens de parler de 4-4-2, 5-3, qu'est-ce que j'encore ? Mais tout ça, c'est du bluff. La réalité du jeu, c'est de l'animation de jeu. Et ce sont les animateurs sur le terrain, c'est ça le plus important. Donc pour moi, les animateurs aujourd'hui, ils étaient frais, comme je l'ai dit, par rapport à tous les deux autres matchs que nous avons joués. Et ils étaient dans les meilleures dispositions psychologiques pour pouvoir non seulement appréhender le plan tactique du coach, mais le mettre aussi en application, ce que j'appelle, un transfert dans le jeu. C'est ce qui est arrivé, j'ai dit encore une fois de plus, que ce soit en premier rang, deuxième mi-temps, ils ont tenu leur rang. J'ai dit encore félicitations. Moi, je ne doutais pas, parce que je vous avais dit lors de la conférence passée, que la marge de progression de l'équipe, elle est visible. Donc au fur et à mesure que nous sommes en train de rentrer dans la compétition, parce que nous sommes en manque de compétition, qu'on le veut ou pas, ça, c'est un facteur déterminant. Si on a vu l'amélioration à partir du premier match, deuxième match, il y a eu du mieux. Troisième match, il y a vraiment du mieux. Donc nous faisons croire que cette progression sera continue. Attention, à moins qu'encore qu'il y ait des bispilles, c'est-à-dire qu'on vient de jeter encore du sable dans la sauce. Parce qu'il faut reconnaître qu'on était très bien préparé en Tunisie. On ne s'attendait pas à un démarrage aussi catastrophique. Je n'ai pas dit qu'on devrait gagner les matchs, mais pas par des scores comme ça, par exemple le 3-0. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais on a fait table à rage de tout ça. Mais moi, je crois que si les enfants ont continué à les mettre dans les meilleures dispositions psychologiques, tout ce qu'ils ont appris depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, ça va être bien payant pour les couper le popo.